Une formation inédite en France en matière de Damage Control s'est déroulée du 27 au 29 novembre 2017 au Medical Training Center du CHU de Rouen. Le centre de formation a été privatisé durant trois jours pour former 45 professionnels de santé de la zone de défense ouest à la prise en charge de victimes d'attentats. Le Damage Control c'est un concept issu plutôt de la marine américaine appliquée à la médecine qui consiste à transférer les patients qui sont en état de choc hémorragique le plus rapidement possible vers un centre où l'hémostase sera réalisée soit par radiologie ou par chirurgie. Cette formation fait intervenir pour la partie théorique les plus grands spécialistes français de ce type de situation de crise, notamment intervenus dans la prise en charge des victimes du Bataclan en novembre 2015. Les objectifs de la formation c'est d'approfondir les connaissances des équipes médicales et paramédicales qui sont amenées à prendre en charge des victimes d'attentats notamment pour qu'ils arrivent à acquérir les connaissances à la fois théoriques, pratiques et puis notamment comportementales pour apprendre à gérer une situation qui est exceptionnelle. Les apprenants ont participé en sous-groupe à des ateliers de simulation basés notamment sur un serious game, des scénarii de procédures radio, un jeu de rôle sur plateau. Des gestes médicaux et chirurgicaux d'urgence. Pour la dernière journée de formation, les participants sont mis à l'épreuve lors d'un exercice grandeur nature, une prise d'otage avec 38 victimes. On a regroupé des victimes pour savoir celles qui ne doivent pas être traitées sur place et traitées plutôt à l'hôpital dans l'heure qui suit. L'idée de cette formation hors normes, formée aux gestes médicaux d'urgence spécifiques à ce type d'afflux massifs de victimes, mais également d'apprendre à travailler de manière coordonnée avec l'ensemble des professionnels présents sur les lieux dans ce type de circonstances. Le lieu Medical Training Center est un lieu extraordinaire par les multiples possibilités de faire de la simulation et que l'on utilise complètement. Donc déjà ça c'est exceptionnel, ce bâtiment avec tous ses étages et ses possibilités offre cette formation. La deuxième chose c'est qu'elle est sur trois jours, on a là encore une idée de la dimension. Et enfin les acteurs, ce sont des acteurs prestigieux, des grands noms comme le RAID, comme d'autres personnes qui sont venues pour faire cette collaboration. Ce type de formation répond à une demande croissante des professionnels de santé potentiellement amenés à intervenir sur des scènes d'attentat. On a vu tous les volets du Damage Control et c'est bien de savoir aussi ce que font les autres. Donc moi j'ai appris des choses dans mon domaine, mais j'ai aussi surtout beaucoup appris de ce que faisaient les autres après nous, justement. La formation c'était très bien, très intéressant, on a été mis sur le fait accompli. Ça nous a aussi montré qu'on a encore des améliorations à faire, mais que globalement on était quand même... On était prêts. On était quand même globalement prêts. Oui, après c'était vraiment très très réaliste au niveau des interventions, etc. Et les mises en immersion et en situation nous ont permis de voir en fait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc ça permettra vraiment de corriger sur ce qu'on a déjà fait. Une expérience concluante pour ce type de formation à la médecine d'urgence en France. Rappelons que le Medical Training Center du CHU de Rouen forme depuis 2016 à l'ensemble des métiers de la santé par le biais de la simulation et de l'entraînement. Catalogue des formations disponibles sur www.mtc-rouen.com .